... On va vous lire un passage du journal de Mouloud Ferraoun. Alors, pourquoi choisir le journal de Mouloud Ferraoun ? Ce n'est pas un écrivain qui est mort récemment, ce n'est pas non plus un écrivain inconnu. Je pense que vous savez que Mouloud Ferraoun a été assassiné par l'OAS ainsi que cinq de ses collègues qui travaillaient dans les centres sociaux qui avaient été créés par l'initiative de Germaine Dillon. Mouloud Ferraoun y travaillait depuis 1960 et il a été assassiné par l'OAS en 1962, quelques jours avant l'indépendance de l'Algérie. Pour compléter le tableau, les gens qui l'ont tué n'ont jamais été ni recherchés ni inquiétés. Pour revenir à Mouloud Ferraoun lui-même, il est né en 1913 dans un village de Gabili qui s'appelle Tizi Ibel. Il a, comme beaucoup d'enfants de son village, fréquenté l'école primaire, qui était une école en français, après avoir été de temps en temps, de façon un peu épisodique, à l'école coranique. C'est-à-dire que sa culture, dès le départ, est une culture très marquée par le français, même si sa famille, dans sa famille, on parlait de Gabili. Comme il se définissait lui-même, je suis un Algérien-Kabili de culture française. Donc, il suit l'école primaire dans son village de Tizi Ibel et comme c'est un garçon très sérieux, très brillant, son maître le pousse, après le certificat d'études, à passer le concours des bourses qu'il réussit et il va ainsi continuer ses études à l'école, ce qui s'appelle l'école primaire-souvernière, qui est une sorte de collège à l'époque, à Tizi Ibel. Comme sa bourse n'est pas très importante et que sa famille est extrêmement pauvre, il ne peut pas être accepté, pris à l'internat de l'école primaire. Il est donc logé chez un pasteur qui recueillait comme ça, chez lui, gratuitement, des enfants de famille courbe qui étaient élèves du collège de Tizi Ibel. C'est-à-dire que dans cette sorte de pension, il va être en contact avec la religion protestante, le scoutisme, mais très très vite, d'ailleurs, il trouve que tout ça n'est pas intéressant et il reste plutôt à travailler dans sa chambre. Il va, à la suite de ce passage au collège, passer le concours de l'école normale d'instituteur de la Boussa Réa, c'est-à-dire, c'est à Alger, et il y est reçu à 18 ou 19 ans. Il va y rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle important dans sa vie, qui est Emmanuel Robles, un écrivain qui, tout à l'heure, va travailler aux éditions du Seigneur. Une fois qu'il a passé ses examens, il est nommé instituteur dans son propre village en Kabili, ceci en 1935. Il va y enseigner pendant un certain nombre d'années, puis il est envoyé dans un autre collège, toujours d'un village de Kabili, l'autre école primaire, pardon, d'un village de Kabili. Et en 1952, il devient directeur du cours complémentaire, encore un autre nom pour les collèges, ça va changer, du cours complémentaire de Fort National, une petite ville de Kabili. Là, il va y rester 5 ans. En 1957, il est nommé à Alger dans une école qui est dans le quartier du Clos-à-Lambier. Le Clos-à-Lambier est un quartier d'Alger un peu excentré. Il se retrouvait des Algériens et des Français, des Européens, disons, d'origines variées et généralement assez pauvres. Donc, c'est en tant que directeur de cette école du Clos-à-Lambier qu'il est remarqué par l'inspection et qui va être nommé dans ses cours, ses centres sociaux. Alors, les centres sociaux, il n'y est pas complètement, c'est une situation un peu difficile, les centres sociaux qui s'occupaient de l'alphabétisation des enfants, mais aussi des adultes. Ils essayaient de rattraper ce qu'on appellerait maintenant des décrocheurs, ou des décrocheuses, ce qui n'est pas dû continuer. Et, en même temps, ils donnaient des consultations médicales, des conseils d'hygiène. Donc, ils avaient une activité assez curivalente. Ce qui fait qu'ils étaient mal vus de l'éducation nationale, même s'ils en répondaient, il y avait une certaine méfiance. Ils étaient encore plus mal vus de l'armée, qui pensaient que ces centres sociaux faisaient les concurrences au SASS, au centre d'administration spéciale, au section d'administration spéciale, et encore plus mal vus de l'OS, puisqu'ils recherchaient une ordente entre Français et Algériens. Alors, son premier livre, qui s'appelle « Le fils du pauvre », qui est une sorte d'autodérité, qui a été d'abord publié à comme d'auteur, avant d'être publié au Seul, grâce à son ami Robles. Alors, ensuite, il a écrit d'autres ouvrages, je ne vais pas vous raconter tout ça, ça n'a pas l'intérêt maintenant. Il a, à partir de 1957, c'est-à-dire presque dès les débuts de la guerre d'Algérie, il a commencé un journal, au début, c'est un journal, presque au jour le jour, et puis, peu à peu, il écrit moins, il écrit moins régulièrement, il y a des moments, on ne l'écrit plus, et dans ce journal, il a une note tout ce qui se passe, il a dit tout ce qui nous touche. Et ce journal, il avait l'intention de le publier après l'avoir retouché, et il l'avait même donné, quelques semaines avant d'être assassiné, il l'avait donné à Robles, en lui disant, en lui demandant de le lire, et avec l'idée qu'il allait le retoucher. Et en fait, ce journal a été publié tel quel, par les éditions du Seuil, sans les changements que Lutfé Raoun aurait voulu faire. Alors ce journal, il est touchant, très intéressant, parce que Lutfé Raoun est un personnage tout à fait hors du commun, il est aussi extrêmement intéressant pour les historiens, parce qu'il reprend au jour le jour des événements, que ce soit à Alger, que ce soit dans les villages de Capigli, que Lutfé Raoun traduit avec toute sa sincérité et son inquiétude devant un phénomène qui se développe et dont il pense que ça va m'ingénieur. et alors ce pauvre, son ministre Raoun, parce qu'il a été assassiné, mais malheureusement, pour sa mémoire, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu reproché de ne pas être assez franchement nationaliste, enfin du côté du FNN, assez franchement du côté des Français à qui il disait qu'il devait beaucoup. et je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont mal compris. C'est une des raisons pour écouter maintenant ce genre de là. Voilà, je laisse la parole au public. 17 août 1961 J'ai passé des heures et des heures à relire toutes mes notes, les articles de presse, les petites coupures de journaux que j'ai gardées. Je me suis replongé dans un triste passé et j'en sors accablé. Je suis effrayé par ma franchise, mon audace, ma cruauté et parfois mon aveuglement, mon parti pris. Pourtant, ai-je droit d'y toucher, de retourner, d'ajuster, de rectifier ? Certes, j'ai été bien maladroit, bien téméraire le jour où j'ai décidé d'écrire. Mais autour de moi, qui eût voulu le faire à ma place et aurais-je pu rester aveugle et sourd pour me taire et ne pas risquer d'étouffer à force de rentrer mon désespoir et ma colère ? Et maintenant que c'est fait, que tout est là, consigné, bon ou mauvais, vrai ou faux, juste ou injuste, maintenant que nous entrevoyons la fin du cauchemar, faudra-t-il garder tout ceci pour moi ? Oubliez, regardez en avant, regardez nos fessures ou pâtisseurs prêchés l'oubli, l'espoir, la fraternité, tout le reste. Il y aurait là un beau programme pour les moralisateurs à venir. Hélas, je n'en suis pas un. Et ma foi en l'homme est suffisamment ébranlée pour que je sois capable désormais d'hypocrisie ou victime de naïveté. Simplement ceci, après ce qui s'est écrit sur la guerre d'Algérie, bon ou mauvais, vrai ou faux, juste ou injuste, il convient qu'à cela s'ajoute mon journal. Comme une pièce supplémentaire à un dossier déjà si lourd, rien de plus. Et cette pièce, le moment est venu de l'y ajouter. Le moment ou jamais. Que tout ce que j'ai vu ou su ne soit pas fidèlement, entièrement, exactement abordé, je l'ai dit et redit au passage. Que certaines affirmations soient fausses, déformées, incomplètes, je le reconnais à l'avance. Mais je précise que, dans de tels cas, l'erreur ou le mensonge est apputable à mes informateurs, non à moi. Et j'ai maintes fois expliqué pourquoi et comment ces informateurs interprétaient l'événement. Il n'en reste pas moins que l'événement, lui, n'est pas imaginaire et que chaque fois, il s'est inscrit dans la chair vivante des hommes. Que l'œuvre constructive, immense, réalisée depuis peu par la France, n'apparaissait pas ici. Enfin, face à toutes les ruines accumulées et que pour cela, on me taxe d'ingratitude ou d'aveuglement. je répondrais que cette œuvre est immense en effet, mais que, d'une part, on l'a fait connaître suffisamment, que, d'autre part, cet effort gigantesque d'investissement foncier, d'industrialisation, d'équipement, d'éducation, de civilisation, condamne sans appel un siècle de colonisation égoïste et ne saurait faire oublier le prix que les uns et les autres ont dû payer depuis bientôt dix ans. Simplement parce que ceux qui étaient là d'en souffrir voulaient dénoncer cet égoïsme et choisir la violence se faire entendre. Ils choisirent même pas. Toute autre voie était bouchée. Que par cette franchise, j'ai cédé à la colère, que j'ai plaidé au lieu de témoigner, que j'ai trahi mon devoir d'homme, foulé au pied de nobles sentiments, trompé la confiance de mes amis ou de mes semblables, nuit aux intérêts supérieurs d'une bonne cause, c'est là ma honte et mon tourment. Que tout ceci soit imprimé, publié, comme je crois devoir le faire et que cette publication suscite tant soit peu la colère, la haine, que cela ajoute tant soit peu aux malheurs particuliers comme aux malheurs de tous, au lieu de soulager, de réparer ou de prévenir, alors l'entreprise aura été vaine et nuisible. Je regretterai de l'avoir menée à son terme. Du moins, je ne me serai pas dérobée par un silence plus coupable encore. Novembre, décembre 1925. De mois de guerre, de tristesse et d'angoisse. Chaque matin, ils apportent du nouveau. Tel chauffeur de taxi abattu, père de six enfants, tel boulanger en pleine ville, en pleine mitraillée, tel garde champêtre qui allait pourtant démissionner. Un carré brûlé, des rails sabotés, des bulldozers incendiaient. Un tel a été abattu. Attention, je suis sûr qu'il a reçu des lettres de menace. C'était un indicateur. Non, les hommes du maquis savent ce qu'ils font. Au sujet de l'accrochage de thé, ils disent qu'il y a cinq rebelles qui vait et seulement un blessé parmi les forces de l'ordre. Laisse-y les dire. Sais-tu qu'un témoin populaire m'a exactement renseigné ? Les rebelles étaient les gens du pays. Ils se trouvaient dans leur chambre pour leur tir dessus pour compenser les pertes. Les pertes ? Un camion bâché était plein de soldats, morts ou blessés. Laisse-les raconter ce qu'ils veulent. Avant de mourir, un félaga descendit militaire au monde. Il faut que tu le saches. D'ailleurs, c'est facile à comprendre. Le félaga est caché. Il attend et se manifeste quand il veut. Exactement comme le chasseur attend les compagnies de Pedro. Réfléchis une seconde tout de même. Tu es instruit pourtant. Oui, je suis instruit. Aussi, je constate que pour le moment, c'est le tour de mes compatriotes de s'instruire et que les épaules sont en train de s'en chercher. Ils veulent comprendre. Ils comprennent vite. Désormais, ils se situent dans un clan et savent que l'autre clan est ennemi et qu'il faut le réduire. Ils approuvent ceux qui luttent pour eux et qui leur permettent de l'espérer. Ils sont de cœur avec ces frères courageux et déterminés qui veulent laver de leur sang notre honte d'hommes inférieurs. Ils prennent conscience de leurs insupportables conditions et ce chou qu'il faut secouer après l'avoir porté allègrement semble soudain très lourd. Si lourd qu'il vous écrase. Si lourd qu'on est prêt à mourir pour s'en débarrasser. Le temps est lointain sans doute où nos aïeux ont lutté contre l'envahisseur et tenté tellement de lui résister. Ils ont été battus et se sont subis. L'envahisseur s'est installé en maître et nos aïeux sont devenus ses sujets. Puis la maîtrise de même que la servitude se sont transmise ainsi de père en fils. Et voilà que l'entend dit est remis en question. Que s'est-il passé depuis l'ancien vie ? Quel rapport avons-nous entretenu avec les maîtres ? La vérité ce qu'il n'y a jamais eu mariage. Non. Les Français sont restés à l'écart. Déteigneusement à l'écart. Les Français sont restés étrangers. Ils croyaient que l'Algérie c'était eux. Maintenant que nous nous estimons assez fort comme nous les croyons un peu faible, nous leur disons non messieurs l'Algérie c'est nous. Vous êtes étrangers sur cette terre. En décembre 1955 on peut relever ceci dans un acte de matière. Nos hommes politiques se sont-ils quelquefois souciés de cette administration algérienne qui au dire du gouvernement général Sustel a laissé les pays sous-administrés ? Qui ne s'est jamais préoccupé de déclencher chez les jeunes Français une mobilisation pour éduquer les 80% d'enfants algériens non scolarisés ? Qui a parlé d'intégration alors que l'intégration était possible il y a 30 ou 40 ans ? Quel économiste a dressé un plan réaliste pour équiper l'Algérie en moyenne industrie ? Quels pays en français n'ont pas plus en Algérie d'une concurrente gênante ? Enfin combien les Français ont fait feu des 4 fers pour accueillir les travailleurs d'Algérie qui débarquaient dans France poussés par une abrieuse nécessité ? D'accord à présent on reconnait les erreurs commises est-ce bien cela ? Ce n'est pas sûr on ne reconnait rien on ne regrette rien lorsque l'on parle d'erreur c'est encore de la mauvaise foi dès le début on savait ce qu'il fallait faire pour fraterniser avec les antigènes on savait aussi ce qu'il fallait faire pour uniquement bénéficier de la colonisation au détriment de l'artigène il fallait l'exploiter le faire sûr lui donner du bâton et le maintenir dans l'ignorance on avait le choix au départ et on a choisi pourquoi parler d'erreur à présent ? Est-ce que nous sommes en mesure de réclamer des comptes ? Allons donc les comptes c'est autre chose que l'avent de la culpabilité nous n'avons que faire de cet avion cela ne nous avance qu'elle est pronte c'est la reconnaissance de notre droit à vivre de notre droit à être libre si le moment n'était pas favorable sans doute aurions continué à nous taire si l'on revient à étouffer la révolution probablement que toutes les promesses tous les projets toutes les bonnes intentions seront étouffées avec elle alors les positions apparaissent bien nettes la lutte s'est engagée entre deux peuples différents entre le maître et le serviteur voilà tout les superficiels parlent comme font les journaux d'un réveil de la conscience algérienne c'est là une expression vide de sens un homme n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour être un homme les algériens n'ont pas attendu le 19ème siècle pour se savoir algérien la meilleure preuve c'est que tout de suite on s'est grouper derrière les libérateurs on s'est grouper parce qu'on s'est cru assez fort pour se battre ou mourir efficacement on s'est grouper parce qu'on espère réussir et non à la suite d'un phénomène miraculeux qui a ouvert soudainement les yeux chuchoté aux oreilles le mot magique de patrie gonfler le coeur d'un enthousiasme guerrier entraîner les foules derrière un étendard flamboyant non le temps de Jeanne d'Arc est passé pour l'Algérie puisqu'il y a la Caïna 15 mars 1956 mes premiers maîtres étaient cabines comme moi celui qui m'a le plus marqué est encore vivant un brave homme qui vous aimait bien maintenant qu'il a 80 ans je crois qu'il ne vous aime plus vous en fîtes un socialiste à sa fille un franc-maçon et un citoyen français ayant renoncé juridiquement à son statut de musulman lorsqu'il a voulu quitter notre village il y a de cela 30 ans il a demandé une petite direction près de la ville et sur route il était estimé de ses chefs et bien aidé on donna la direction à un jeune collègue français qui promettait beaucoup lorsque ce collègue naquit mon maître avait 10 ans de service en réponse à une timide lettre de protestation pour le consoler n'avoir pas obtenu son changement mon maître reçut les palmes académiques alors il décida d'attendre chez nous sa retraite et il ne porta jamais un ruban qu'il avait presque sollicité et qui était une compensation en somme a-t-il toujours prétendu je ne le mérite pas il m'a écrit très tôt que la France était ma patrie adoptive et que les par conséquent j'étais un petit orphelin dont on prenait soin cela mit dans mon coeur beaucoup d'humilité et de reconnaissance attendrie et j'ai mis la France plus qu'un petit français il m'a expliqué la signification symbolique des trois couleurs ainsi que la devise républicaine à laquelle croyait avec la grandeur de nos grands-enfants avec toute la naïquité de sa mode boule ronde gros jaude et autre chose son égante il m'a parlé de l'empereur à la barbe blanche qui pourfendit les sarrasins puis de Jacques Tark qu'il taquinait un peu à cause des voix mon maître avait l'art de l'anecdote et d'approximative notion d'histoire il arrangeait ses comptes sans trop de malice et nous intéressait prodigieusement dans notre esprit il abolissait le temps la distance et ces gens dont il nous parlait nous paraissaient être de chez nous ils étaient morts bien sûr mais ils restaient là tout près pas tellement différents des hommes que j'en ai nous les faisions nous autres au point que nous trouvions ridicules et antipathiques tous les autres peuples sur lesquels parfois ils nous touchaient un mot y compris nos propres ancêtres qui nous faisaient un peu honte mais dont nous excursions l'ignorance et que nous promettions de racheter en devenant de bons français notre maître partageait son admiration entre Robespierre et le petit corse qui domina le monde tout son mépris tout son mépris au contraire allait au déil ou saine dont le fameux éventail nous sauva pourtant de la barbarie enfin il jurait par Jules Ferry et vivait dans la crainte perpétuelle de mécontenter l'inspecteur primaire pourtant il était plein de bon sens et de finesse je le sens d'avoir compris depuis longtemps mais dans son honnête défoncière il nous a servi scrupuleusement ce que les programmes lui a signé de nous servir dans leurs lettres et dans leur esprit il a compris depuis longtemps et il s'est gardé de nous avertir lorsque à notre tour nous nous sommes mis à poser des questions et à rechercher des réponses la colossale du pré s'est dressée devant nous comme une infranchissable barrière 1er avril 1958 voilà un mois que je n'ai pas ouvert ce cahier où j'ai depuis trois ans pris l'habitude de noter d'écrire mon angoisse ou mon désarroi ou ma douleur ou ma colère en un mois de guerre que s'est-il passé d'autre que ce qui a pu se passer au cours d'autres mois d'ici je vis comme hors du monde accablé loin de nos petits villages dont l'écho ne me parvient plus de la ville musulmane à portée du regard pour laquelle je reste totalement étranger de la ville européenne où la lassitude est grande ainsi que l'énervement dû à un calme que tous jugent trompeurs et chargés de mauvaises surprises larmes et deuils loin enfin de l'agitation politique où la surenchère le mensonge et la folie semblent devenir la manifestation normale de l'intelligence et de la grandeur de l'homme Emmanuel Robles s'évade quelquefois chaque fois qu'il le peut et vient bavarder avec moi lui de ce côté ne voit pour ainsi dire plus personne malgré son tempérament assez optimiste il est aussi découragé pour moi 3 avril 1958 j'ai des nouvelles chez moi à Partiti si l'on peut ou si l'on peut appeler cela la nouvelle toute chose que je n'ignore pas le village est vide de jeunes les hommes qui sont restés et les femmes vivent dans un état surtable les hommes ont pris le minon à garde qu'ils garderont jusqu'à la fin de l'anchour ils ont perdu ma dit ma soeur toute arrogance et toute complexe de supériorité vis-à-vis des femmes ils affichent leur fébouesse et leur lâcheté avec une inconscience à faire croire qu'ils trouvent à être assez beaucoup de plaisir et de soulagement mais de l'après à se poser sur les lèvres en règle générale il est convenu admis conseillé de s'extasier devant les exploits de nos frères de ne jamais douter de leur courage invincible ni de la lâcheté des soldats français qui tombent à chaque reponte comme les clans des chaînes quand chez nous souffle le vent du nord cela étant il ne faut avoir confiance en personne car des paroles mal comprises peuvent être mal à être prêt les ennuis qui s'ensuivraient ne sont jamais prévisibles il faut se persuader une fois pour toutes que les frères sont puissants infaillibles et rigides comme la loi d'Italie devenue sans prochain qui vous dit que le soldat qui vous interpelle le lycée qui vous interroge la capitale S.A.S. n'est pas d'intelligence avec eux qui le nord comprend que les frères ne sont pas infaillibles ne sont pas courageux ne sont pas des héros mais on sait aussi qu'ils sont cruels et hypocrites ils ne peuvent donner que la mort mais eux il faut tout leur donner ils continuent de rançonner de réquisitionner de détruire ils continuent de parler religieux d'interdire tout ce qu'ils ont pris l'habitude d'interdire et ce qui leur chante de nouveau d'interdire il faut les avoir les frères et les démontrer comme des vieux mais qu'en entre deux quand l'un d'entre eux trahi et se met à dénoncer ses hôtes on doit se dépêcher d'oublier ce faux frère sans pour cela en tenir rigueur aux autres ni leur marchandais s'organise 16 septembre 1961 le reste plastique plus que jamais spécialement les musulmans qui de leur côté se mettent à répéter rognettes mitraillettes et seules et des innocentes bombes et du côté et aussi des moins innocents algiers orants partout ailleurs par exemple la scie du jardin d'essai d'une dauphine qui ralentit les terroristes de tir 5 ou 6 morts étaient blessés par les deux besillibles consommateurs le lendemain à l'enterrement qu'on cherchait des yeux des arabes et on en tue 9 de passage oui c'est 9 il faut aussi les enterrer en prenant bien soin qu'ils n'entraînent pas d'autres victimes et ils n'entraînent pas sur le champ ce n'est probablement de partir le reste un petit encrofilé m'apprend que notre garde champêtre à Béni-Douala a été abattu par les rebelles celui-là ne l'a pas volé celui-là que j'ai déjà signalé dans ce journal pour chassant les femmes et les filles des voisins depuis son ralliement à l'armée il a fait un tas de cochon et qui ont dû dégoûter qui mûrent depuis le capitaine à sa haine et la militaire jusqu'à ses propres cousins rebellement je dis cousin parce que j'en suis de loin il me semble que j'aurais été capable de me châtier moi-même les pauvres me disent sale cousin 17 septembre 1960 oui il s'agit bien de Bélaïd le Roussin mon frère vient de me confirmer la chose il a été abattu mercredi soir tout près du village devant le couvent des sœurs blanches à son retour de Béni-Douala trois rebelles en tenue l'interpelle halte je suis elf moi c'est toi que nous attorgez rafale 17 balles dans le corps les gosses qui lui portaient les envins sont allés en courant annoncer la nouvelle village oui oui me dit mon frère quand il a pu faire du bien il n'a pas hésité oui tu crois on m'en a dit le grand mal bah en tout cas les personnes famille nombreuses et ses enfants seront malheureux un autre de mes enfants serait malheureux c'est Ali un peu ça aussi il en a 10 il est mort lui à Babel l'arché par les pieds noirs il fait partie des 7 ou 8 ou 9 qui sont en réalité 25 puisque mon frère a vu leur corps à la mort jamais été tenu par les européens après l'enterrement des leurs le journaux vous dit par exemple ceci échauffourer entre la population européenne et les forces de l'ordre cinq musulmans morts et dans le sang de blessure quand les européens se bousculent avec les forces de l'ordre ce sont les musulmans qui tombent autre chose quand les musulmans enterrent les leurs ils ont un oreille leur respect et seuls les parents sont autorisés à accompagner le mort je préviens que l'armée a reçu l'ordre de tirer en cas de manifestation la veille quand on a enterré les européens l'ordre de tirer n'était pas encore parvenu et personne n'a pu se pousser à la manifestation au cours de la guerre la tirée musulmane mon cousin était receveur de trolley il a été lâché près de son autobus et dedans en face du commissariat le chauffeur a eu le temps de s'appéter au commissariat il a précisé que les agents ont voulu lui fermer la porte au nez mais qu'il a dû son salut qu'à sa poigne il a bousculé les agents pour rentrer après quoi il leur a proposé de lui tirer dessus il n'en a été jusque là lettre du fils de Mouloud Ferahoun Ali à Emmanuel Robles mardi vous avez écrit à mon père une lettre qu'il ne lira jamais c'est affreux mercredi soir nous avons pour la première fois depuis que nous sommes dans la ville d'Alwung longuement veillé avec mon père dans la cuisine puis au salon nous avons évoqué toutes les écoles où il avait exercé puis nous vous avons vu à la télé parler de votre roman ça lui a fait beaucoup plaisir je sais qu'à l'amitié vous liez après l'émission nous avons parlé de vous et il est allé se coucher c'était la dernière fois que je le voyais je l'ai entendu pour la dernière fois le matin à 8h j'étais au lit il a dit à maman laisse les enfants dormir elle voulait nous réveiller pour nous envoyer à l'école chaque matin tu fais sortir trois hommes tu ne penses tout de même pas qu'ils te les rendront comme ça tous les jours maman a craché sur le feu pour conjurer le mauvais sort vous voyez le feu est un lien fait papa est sorti seul et il ne nous a pas rendu je l'ai vu à la morgue douze balles aucune sur le visage il était beau mon père mais tout lassé et ne voulait regarder personne il y en avait une cinquantaine une centaine comme lui sur des tables sur des bancs sur le sol partout on avait couché mon père au milieu sur une table à Tizi Iben nous avons eu des ennuis avec l'autodéfense et l'armée française et nous avons dû nous sauver après l'entermé il est enterré à l'entrée de Tizi Iben en face de la maison des soeurs blanches oui s'il y a des questions des commentaires pas de questions pas de commentaires oui bonjour pourquoi vous avez choisi le mot d'hérable dans quel contexte est-ce qu'il y a une relation avec cet événement organisé pardon c'est moi qui ai choisi oui d'accord parce que au lieu de Ferrand moi je suis juif en Algérie donc j'ai étudié en Cali j'ai appris le français à l'âge de 6 ans donc je me souviens comme c'est celui-là d'hébière de mon entrée à l'école c'est la phrase de Ferrand qui est toujours dans ma tête voilà merci je trouve ce texte à la fin très beau et extrêmement intéressant d'ailleurs il y a plusieurs historiens à la guerre d'Algerie qui s'en sont beaucoup servillants et deux historiens qui ont un journal de tendance très différente Guy Bervilliers contre un casseret plutôt à droite parce que c'est monsieur très très honnête dans son travail et Sylvie Pénault qui considère ce journal un témoignage extrêmement important moi ce qui m'a poussée à choisir c'est que j'avais vu à la Maison des Métagos il y a quelques années une pièce de théâtre faite à partir de ce journal que j'avais trouvé extrêmement intéressant et à ce moment-là j'avais voulu trouver le journal de Montserrat il était très motif à trouver il était dans les réserves de la Ligue nationale il était chez aucun du Père parce qu'il n'a pas été réédité alors je me suis dit qu'il faut le faire connaître un peu plus peut-être mieux comme ça je trouve ça en jouant en réalité il y a eu une réédition en Algérie il y a quelques années et je n'ose pas vous dire ça mais je me suis aperçue qu'on me trouvait sur Amazon j'ai plutôt acheté l'édition algérienne en poche il est en 11 ans je ne sais pas en poche en poche en poche vous êtes sûr que vous vous connaissez ? je peux le dire que je peux lui apporter aussi non non mais je sais qu'il est paré en poche mais je ne l'ai pas trouvé chez aucun livreur il est épuisé ah bon ? il est récemment ? ah bon ? écoutez je m'en rajoute parce que moi je ne l'avais pas trouvé j'ai demandé à plusieurs numéries on m'a dit non il est complètement épuisé et bien il ne voulait pas le vendre je vous remercie madame non plus d'autres moi je me pose une question dans les années 70-80 dans les années 70-80 on parlait de l'assimilation là-dessus moi je me dis enfin Fanny Colonna a travaillé là-dessus et alors ça paraît Moudoudou Ferahoun un lettre un lettre assimilé bon alors moi je me dis est-ce que Moudoudou Ferahoun n'était pas un lettre qui a assimilé la culture française ? c'est le vertu c'est le vertu ce qu'il disait c'est dans une lettre à Camus j'ai trouvé ça très bien il dit je suis un algérien c'est là j'ai un gabi et de culture française voilà il a ce côté-là et je trouve que le roman journal c'est pourquoi pour moi ça retrace plus l'histoire politique il a pris à l'époque à l'époque de l'OAS et puis il était pris entre deux feux effectivement des clans FNL avec des tendances et puis en même temps l'OAS et puis bon dans le journal on s'aperçoit quand on lit le journal en continu on s'aperçoit qu'il a changé de un peu de point de vue 62 oui de 75 à 62 on voit une évolution de sa façon de concevoir la guerre et avec des moments de désespoir parce qu'il a l'impression qu'il n'y a aucune chance que les choses s'arrangent il y a des moments d'espoir aussi des moments où il est surtout choqué par l'injustice des représentants des FNL à d'autres moments encore plus indignés de l'attitude de l'armée française il y a des passages comme ça mais peu à peu on le voit devenir nationaliste les nationalistes avec l'idée qu'il faut une Algérie liée à la France disons qu'il l'a dit en dehors de la pédébrale du général de Beau c'est très en début comme opposition il a cru à une forme d'amitié franco-algérienne en quelque sorte voilà donc il a été pris dans une forme de désenchantement de la France Bonjour tout le monde je suis un veillé d'Algérien j'enseigne toujours à Alger j'ai enseigné Moulot Ferran à l'université j'ai participé à des thèses et des magistères sur le Votre Mothérao mais il me reste un certain nombre de questions que je me pose encore à ce jour d'abord est-ce qu'au moment où il écrivait son journal il avait continué à rétiger des romans et il y a un roman qui est néédit qui a été édité à Alger dernièrement qui s'appelle La Cité des Roses je ne sais pas si vous le connaissez c'est un roman qui a été édité il y a à peu près un peu moins de dix ans à l'initiative du fils d'un phénom que vous avez cité à Ali qui n'est pas très commode il n'est pas à la hauteur du père c'est mon jugement et je lui porte la responsabilité la question de l'assimilation je crois que c'est un procès qu'on a fait pas seulement à Mouloud Ferraoun mais on a fait le même procès à Mouloud Mamrie la différence c'est que Mouloud Ferraoun était un grand ami de Camus il y a eu un échange de correspondances qui sont restés pour moi un mystère autant nous avons des lettres de Ferraoun envoyés à Camus mais nous n'avons pas les lettres de Camus et les réponses de Camus à Ferraoun et ça reste un mystère et je milite et je vous demande d'essayer de nous aider nous les Algériens qui avons la littérature algérienne l'expression française mais avons aussi à coeur de trouver une sortie à cette énigme parce qu'elle permettrait d'abord de laver tout soupçon quant à ces auteurs algériens qui sont algériens or les lettres de Camus sont très importantes et les lettres de Camus sont chez la femme de Ferraoun et elle n'a pas le droit de prier des chercheurs du chercheur que je suis de maintenir ces lettres sous le cachet et je précise que j'ai le droit en tant que citoyen qui m'intéresse à la littérature de mon pays de savoir ce qu'a bien pu dire Camus que j'admire par ailleurs j'écris trois ouvrages sur lui mais il me paraît important de tirer au clair cette affaire ce lien entre Camus et Ferraoun parce que ça lèverait beaucoup beaucoup d'ambiguïté et je vous remercie de faire les lettres de Camus et les lettres de Camus et les lettres de Camus